L'Antéchrist. Une interprétation biblique. Tirer des livres bibliques de Daniel, des Thessaloniciens et de l'Apocalypse. L'Antéchrist ne respectera pas les lois de Dieu, ni des hommes, et livra à la destruction ceux qui s'opposent à lui. L'Antéchrist recevra ses idées des expérimenteurs, et des hommes dépourvus de conscience propageront ses idées. Des populations abandonneront l'enseignement biblique, et ils approuveront Antéchrist, qui approuvent leur passion et morale. Antéchrist prononcera des propos scandaleux, contre le Dieu de la Bible, et il promulguera de nouvelles lois, et un calendrier nouveau. Pendant une période de trois ans et demi, Antéchrist harcèlera à mort, les Juifs et les Chrétiens, et il le fera illégal, pour eux de faire des affaires. Antéchrist promouvera le culte de sa propre personne. Un faux prophète, qui a le pouvoir de tuer, fera à tout le monde adorer des images de l'Antéchrist. Cependant, Dieu infligera une maladie grave de la peau sur Antéchrist, et sur tous ceux qui reçoivent sa marque dans leur corps, et qui adorent son image. Quand l'Egypte, les Européens et les Asiatiques attaqueront Antéchrist, il ravagera plusieurs pays, dont des dizaines de milliers, et l'envaira Israël. La Libye et le Soudan se joindront à l'Antéchrist et dépouillera l'Egypte de ses richesses, et il ménagera le royaume de Jordanie. Antéchrist dressera ses tentes à l'Est de Jérusalem, d'où il coordonnera une invasion massive d'Israël de nations environnantes, amassant leurs armées à Armageddon. Soudain, le Messie Jésus retournera corporellement à la terre, se posant sur le mont des Oliviers, accompagné de myriades d'anges. Le Messie Jésus tuera l'Antéchrist, le faux prophète et de nombreux guerriers. Puis, il les jettera dans l'Enfer.